Ils font vivre le Béry Entrons ensemble dans les coulisses des savoir-faire Bérychon Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Ils font vivre le Béry Aujourd'hui je suis en compagnie de Lucia Donc ça c'est son nom d'artiste Mais en fait j'accueille Clarisse qui est fan de manga Et qui dessine de manière professionnelle Voilà, c'est à toi Bonjour Clarisse Bonjour Vous êtes fan de manga, comment ça se traduit dans la vie de tous les jours ? Ça se traduit que finalement j'en ai fait mon métier Enfin que je me renseigne souvent sur la culture japonaise Et que j'en ai fait, j'ai étudié aussi le manga Étudié comment ça ? Par une formation particulière ? Oui, j'ai fait pendant 4 ans une école de manga à Toulouse Qui nous apprend comment faire un manga Qu'est-ce qu'il y a autour Pour en faire son métier D'accord, vous avez appris à parler japonais ? Alors oui, en soi, je sais dire quelques mots Mais c'est un peu compliqué Donc je sais me présenter Mais je ne pourrais pas dire d'autre chose Et est-ce que vous savez écrire aussi ? Un peu Plus lire qu'écrire Parce qu'il y a quand même 3 alphabets différents en japonais Donc c'est quand même compliqué D'accord Et alors la culture japonaise, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Et bien moi je suis tombée dedans Comme on dirait Quand j'étais toute petite Je pense que la première fois Alors je le côtoyais au quotidien à la télé Parce que sur les dessins animés qui passaient Le matin était du manga Mais je pense qu'il m'a vraiment plongée dedans Et qu'il m'a tout fait changer ma vision C'est un film de Miyazaki La princesse Mononoke J'ai vu ça quand j'étais toute petite Et je pense que ça m'a plongée dans l'univers japonais Alors qu'est-ce qui vous a plu dans ce film Pour que ça devienne une passion ? Alors bonne question C'est pas forcément descriptif Mais je pense que c'est les dessins, l'histoire Après j'avais une petite passion pour les loups Donc comme il y a des loups dans l'histoire Du coup ça m'a beaucoup intriguée Et voilà Tout l'univers m'a beaucoup apportée D'accord Donc vous êtes fan aussi de ce réalisateur ? Oui assez de ce qu'il a fait Bah là il y a son dernier film qui est sorti Que j'ai été voir Après ça change de ses premiers films qu'il a fait Mais c'était très intéressant Il a une patte très intéressante Et les sujets qu'il aborde Comme le côté écologique de la nature C'est intéressant pour moi D'accord ouais Il y a le sujet qui est traité aussi dans le film Qui vous intéresse Oui Tout ce qui est écologie C'est pas que mon sujet Que j'aime spécialement Mais j'aime bien ça Alors vous avez Enfin il existe une vraie communauté C'est manga ou culture japonaise Je sais pas trop comment on dit Les deux ça se dit Et oui on est en France Les deuxièmes consommateurs dans le monde De manga Et oui il y a vraiment une culture Mais ça a commencé il y a longtemps Avec le club Dorothée finalement Ça s'est arrêté parce que Madame Ségolène Royal a voulu Trouver ça trop violent Et ça a repris Alors moi je sais que En tout cas ma génération C'était pas encore bien Enfin bien vu entre guillemets On se cachait un petit peu Et que là depuis l'arrivée Plus dans les médias Par exemple on voit qu'il y a des vêtements Un peu partout de manga Moi je sais qu'à l'époque C'était très dur d'en trouver Je sais que par exemple Il y a des gens qui Quand ils m'ont connue Que je disais je fais du manga Ils ont dit Moi j'aime pas ça Mais après là d'un coup Ils sont devenus très femmes Parce que tous leurs amis Regardaient finalement Donc oui ça c'est Une vraie évolution Du manga finalement en France Et pourquoi avant Les gens se cachaient entre guillemets Bah parce que C'était pas forcément bien vu Enfin bien vu je sais pas Mais c'était niche Quand même c'est très niché Donc on en parlait Mais on mettait pas ça en avant Parce qu'il y a un côté Qui existe encore toujours Malheureusement Que c'est du dessin animé Donc c'est pour les enfants Ah d'accord Même là Bah en tant que Comme je travaille dans une librairie Je vois certaines personnes Qui s'intéressent au manga Parce que leurs petits enfants S'intéressent Mais elles disent Moi j'ai jamais lu du manga Je comprends pas C'est à l'envers Alors qu'en soi C'est à l'envers pour nous Mais bon bref Donc il y a ce côté Que les gens trouvent ça Très enfantin Alors qu'en fait Dans le manga Il y a des histoires Qui parlent de beaucoup de sujets Que ce soit la guerre Qui sont pas du tout Pour les enfants Il y a même un manga Qui parle d'une famille D'exécuteurs françaises Donc ça parle de la révolution Et de Finalement Tout ce qui est arrivé Jusqu'à la guillotine L'évolution Donc D'accord oui Donc c'est pas du tout C'est pas du tout Pour les enfants Donc voilà Il y a vraiment Tous les sujets Abordés en manga Et on a qu'une infime partie En France D'accord Et comment vous pensez Que ça peut évoluer Cette vision là Du manga Enfant Alors que ça l'est pas du tout Je pense c'est Entre guillemets Une éducation C'est à dire Que faut trouver Moi ce que j'essaye de trouver Il y a des fois Il y a des grands-parents Justement qui disent J'aimerais me lancer dans le manga Pour voir pourquoi Ça intéresse mes petits-enfants Donc moi j'essaierai De leur proposer un manga Qui peut leur plaire Donc c'est de faire découvrir Voilà d'autres facettes De l'histoire Et je joue aussi Sur le fait Qu'actuellement Il y a de plus en plus De manga français Fait par des français Et du coup Je leur dis Bah tenez Ça c'est fait par Quelqu'un en France C'est une occasion Et puis quand c'est français En général Ils sont contents Parce que voilà Ils s'attendent pas A ce qu'il y ait Un manga français Finalement Alors vous parliez De votre travail Vous travaillez donc Chez Libre... Libre-Rix Libre-Rix Voilà À Châteauroux Quel est votre rôle Dans cette boutique ? Eh ben justement Je m'occupe Surtout de Tout ce qui est Catégorie manga Parce qu'en fait On fait On est spécialisé Bande dessinée Comics Manga Et jeunesse Et on fait un peu De romans Pour les ados aussi Donc moi je m'occupe De tout ce qui est La partie manga Et un peu comics Et bah on va dire J'ai le plus D'avoir étudié Dans une école de manga Donc ça m'aide Puisque j'ai étudié Plein de choses Même des séries Entre guillemets Un peu sombres Qu'on ne lit pas forcément En tant que français Du premier abord Et bah voilà Puis j'essaye de créer Plein de choses Autour de ça Je fais des petites animations Alors pas à la librairie Mais de temps en temps Je donne des cours aussi De manga De dessin du coup De dessin ouais Pour apprendre le manga Que ce soit juste La forme du visage Ou ce qu'on appelle Les yonkoma C'est yonkoma Donc ça veut dire Quatre cases En japonais Voilà vous aurez appris Un mot de japonais Yonkoma Qui en fait L'idée c'est de créer Une histoire courte En quatre cases D'accord Donc quatre cases Comme une BD quoi C'est ça ? Voilà c'est ça Ok Waouh Ça doit être Un petit peu compliqué C'est compliqué Mais justement L'idée c'est que Si en quatre cases On est capable De créer une histoire Ça veut dire Qu'en plusieurs pages On est capable Aussi de créer une histoire D'accord Donc c'est un bon exercice Et qu'il y a Beaucoup de mangaka En tout cas japonais Qui sont passés par là Ok Vous reparliez tout à l'heure De vos études De manga De manga ouais Voilà Qu'est-ce que vous avez étudié Justement ? Alors Parce que quatre ans C'est long Donc vous avez dû voir Pas mal de choses Oui c'est long Mais l'étude du manga Est longue Donc en fait On apprend à faire Un manga de A à Z C'est-à-dire La composition des planches Faire le scénario nous-mêmes Parce que finalement Quand on fait du manga Ce qui peut être différent Alors pas tout Mais de la BD franco-belge C'est que souvent Dans la BD franco-belge Il y a un scénariste Il y a un scénariste Un dessinateur Et un coloriste D'accord Pas tout le temps Mais voilà Ça arrive Et dans le manga Souvent on fait Tout de A à Z Il y a beaucoup de mangaka Ils font tout de A à Z À part les grands Qui ont des assistants Donc j'ai appris à faire tout de A à Z Et après on a appris d'autres métiers Parce qu'on apprend aussi l'illustration Donc comment faire de l'illustration Peut-être pour un magazine Pour un livre jeunesse Pour des cartes de jeu D'accord Donc voilà C'était un éventail assez varié Normalement il y a une catégorie animation Donc on a vu un peu À faire de l'animation Mais c'était très minime Surtout que moi J'étais la première génération De l'école Elle est toute jeune L'école elle doit avoir Maintenant Six ans peut-être Donc on était un peu aussi La version test Mais il y a eu des avantages Avec la version test Comme il y a eu des avantages Avec la version test Il y a quelque chose Qui vous a le plus marqué Dans ses cours Mes profs Non non Alors il y a une très bonne entente Avec mes professeurs Qui sont professionnels Notamment ma prof de manga Qui je trouve A un courage incroyable Parce que En plus d'être prof Elle est publiée au Japon Oui Donc c'est-à-dire Qu'elle devait travailler Sur son travail de mangaka Donc des fois On l'a vu avec des cernes Comme ça Quand on revenait Mais voilà Super courageuse Donc voilà Alors elle parlait pas français Elle avait une traductrice Même si elle parlait Un peu quelqu'un de français Mais c'était super intéressant Aussi de voir la différence Entre nos deux cultures Finalement Je me souviens Qu'à un moment Elle a parlé Des écoles au Japon Comment ça se passait Que nous c'était différent Elle a dit Vous vous apprenez À apprendre Nous on apprend Plutôt À vivre Entre guillemets Dans la vraie vie actuelle Ok C'est-à-dire Voilà Et Un autre de mes professeurs Jérémy Qui lui aussi Travaille pour Une grosse maison De jeux De jeux Notamment Et Voilà Donc c'est bien D'avoir des professionnels Autour de nous Qui sachent Leur métier Qui peuvent nous donner Plein d'astuces Et puis on reste en contact Finalement Surtout que On était Du nombre de 10 À peu près Dans ma classe D'accord Maintenant Ils prennent Beaucoup plus Mais nous On était peut-être Une vingtaine Au début Après ça a diminué D'accord Et on est resté Peut-être que 10 À la fin Oui quand même Moitié moitié On va marquer une pause Quel est le premier titre Gaspard De Robert Grace Sous-titrage ST' 501 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 Aussi toutes les sorties manga du mois, ce que les gens ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, échanger, de temps en temps peut-être ça sera plus décontracté avec des petits quiz, des petits, bon peut-être pas karaoké non plus, mais voilà, écouter, dire ce qu'on a regardé comme série, etc. Parce qu'en fait il y a ce côté aussi dans le manga où c'est un peu fermé finalement, des fois on regarde de notre côté alors que les gens peuvent échanger, et en fait quand je vois par exemple les clients à la librairie, je me dis tel client s'entendrait tellement bien avec tel autre client, parce qu'ils ont les mêmes goûts en manga, et en fait il n'y a pas cette rencontre, donc je me dis si je fais un club manga, il y a peut-être une rencontre qui va se faire entre eux, et peut-être ils vont découvrir une amitié incroyable. Oui, c'est ça. C'est un chouette projet ça. Donc on en était à nos réunions de communautés japonaises, qu'est-ce qui s'y fait ? Comment ça se passe en fait ? Ça se passe un peu comme toutes les réunions, on parle autour d'un sujet, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de conventions, où là c'est beaucoup plus grand, mais en fait c'est l'occasion de se réunir autour d'un sujet qu'on aime, même s'il y a plein de mangas différents, donc il y a des gens qui vont pas s'entendre peut-être sur un manga en particulier, mais voilà, c'est une sorte de grande réunion autour d'un même sujet. Je sais que moi, quand j'en faisais beaucoup des conventions, c'était assez convivial et familial, parce qu'on était moins nombreux qu'à l'heure actuelle. Là actuellement, je sais pas, j'y vais beaucoup moins qu'avant, donc je sais pas non plus comment ça se passe, mais voilà, il y a beaucoup plus de gens qu'à une certaine époque. D'accord. On voit également aujourd'hui dans la rue, beaucoup plus de gens qui s'habillent manga, si on peut dire ça comme ça ? Oui, c'est vrai. Après, c'est parce que, comme j'ai dit, le manga a été mis plus en avant, donc il y a plus de vêtements qui sortent aussi, donc je vois, il y a des grandes maisons qui jouent sur cette vague, finalement, que c'est à la mode, donc ils vont jouer beaucoup là-dessus. Donc c'est plus facile d'accès, finalement, pour les gens. Donc les cheveux bleus, verts, roses, c'est ça aussi ? Ça fait partie de l'univers manga ou ça n'a rien à voir ? Moi, je dirais que ça n'a rien à voir. Après, oui, on peut faire... C'est vrai qu'on peut avoir ce côté-là, mais... C'est... Je pense que c'est plus une mode actuelle, mais est-ce que c'est un rapport avec le manga ou pas ? Je ne sais pas. Peut-être un peu. Je vous dis ça parce que j'ai vu des gens habillés plutôt manga avec ce genre de cheveux, mais après... Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais sûrement, il y a quand même peut-être un lien, mais après, je ne sais pas. C'est juste que c'est devenu, entre guillemets, plus normal qu'à une époque où, moi aussi, j'avais les cheveux colorés, mais moi, à l'époque, ce n'était pas la mode, donc... Alors, le look manga, c'est quoi ? Il y a un code vestimentaire particulier ? Alors, je n'appellerais pas ça manga, mais je vois de quoi... Je ne sais pas trop comment dire. En fait, moi, je ne connais pas spécialement, donc... Alors, il y a plusieurs modes. Enfin, je me renseigne un peu tout le temps, mais il y a ce qu'on appelle... Maintenant, ils appellent ça grunge core ou fairy core, où il y a toujours le mot core derrière, où ça va être une sorte de niche autour d'un thème. Donc, côté mangas, je pense que c'est un peu ce côté... Alors, qu'il y avait, à l'époque, qui existe beaucoup moins au Japon actuellement, où c'était le quartier d'Arajuku, qui était le quartier de la mode au Japon. Et il y avait des tonnes de modes très colorées, qu'on appelle, par exemple, décora. Donc, c'est des jeunes filles ou des jeunes hommes qui se mettent plein d'accessoires, de barrettes et tout, très colorés. Donc, ça, on n'en voit pas trop en France, mais je sais que, voilà, ça existait beaucoup et que ça existe encore. Et je sais, par exemple, moi, j'avais des amis qui s'habillaient en Lolita. Donc, Lolita, voilà, c'est tout ce qui est froufrou. En fait, c'est une mélange de la mode rococo, plus la version un peu japonaise ou, finalement, plus moderne. D'accord. Et elle a s'habillé comme ça avant que ça devienne, entre guillemets, à la mode en France. Là, ça fait un moment que je ne les ai pas vus, donc, ça se trouve, elle s'habille encore comme ça. Mais, voilà, après, oui, c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus coloré. Et ce n'est pas mal vu comme moi, à l'époque, quand je m'habillais comme ça. Je passais pour une paria. Donc, les gens me regardaient très bien. Là, ça a plus accepté, je trouve. Il y a des gens qui s'habillent plus comme ça, justement, quand ils vont en convention, mais qu'après, dans la vie de tous les jours, ils restent... Alors, oui, c'est fort possible. Normal, je peux dire. Il n'y a pas de normalité. Alors, c'est fort possible parce que la convention, c'est justement l'occasion d'être aussi un peu plus soi-même. Parce que je dis qu'actuellement, les gens se cachent moins, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui ne le crient pas sur tous les toits, forcément. Et il y a notamment aussi le côté cosplay. Donc, c'est se déguiser en personnage de manga qu'on aime. Où là, il y a des gens de tous les milieux qui se cosplayent. Notamment, j'avais vu quelqu'un sur une vidéo qui avait interrogé, c'est quoi votre métier ? Quand on entend les métiers, ça peut paraître surprenant. On entend un professeur dans une école, un comptable. En fait, c'est une occasion pour les gens un peu de se libérer finalement et de s'amuser. Oui, voilà. Il n'y a plus d'étiquette à ce moment-là. Donc, vous, vous dessinez des mangas depuis quand ? Déjà, est-ce que vous avez toujours dessiné ? Alors, j'ai toujours un peu dessiné, pas forcément du manga. Après, ce n'était pas au point d'être assidue. Je pense que ça arrivait plus à la période du lycée où j'étais assez assidue. Où j'ai pris des cours de dessin à Châteauroux avec Loïc Touzé. Qui me donnait des cours où on faisait nos propres bandes dessinées, etc. Et c'était déjà des bandes dessinées ? Oui, un peu. Là, j'avais commencé à me dire, je veux faire du manga. Parce que, pareil, j'adorais aller à la bibliothèque. Je ne lisais pas forcément du manga. Lire est un grand mot parce que j'ai eu du retard dans l'apprentissage de la lecture. Parce que je suis dyssexique aussi. Et du coup, je regardais les bandes dessinées. Donc, notamment Lucky Luke, beaucoup. Et c'est ma maman qui m'a offert un manga un jour. En me disant, tiens, ça a l'air super bien. Et un petit garçon, il avait l'air d'adorer. Alors, j'ai ouvert le manga. J'ai vu des filles un peu vêtues avec des comptes. Je dis, je comprends pourquoi il a aimé. Mais voilà. Mais ça m'a quand même beaucoup aidée dans l'apprentissage de la lecture. Je ne sais pas pourquoi. En fait, le côté, entre guillemets, à l'envers, moi, ne m'a pas du tout gênée. Et c'est grâce au manga que j'ai avancé dans la lecture, finalement. Ah, c'est marrant, ça. C'est bien. Donc, le manga, il est arrivé à ce moment-là ? C'est ça, il est arrivé petit à petit. Puis un jour, je me suis dit, je vais faire ça. J'ai mis très longtemps à savoir ce que je voulais faire. Je ne savais pas ce que je voulais faire encore au lycée. Je pense que c'était la dernière année où j'ai commencé à me renseigner. Et il n'y avait pas d'école non plus quand j'ai quitté le lycée. L'école où je suis allée, elle n'existait pas. Donc, j'ai juste vu qu'il y avait des cours de loisirs. Et je me suis dit, ok, je vais réunir de l'argent pour aller dans une grande ville, prendre des cours de manga. C'était mon objectif. C'est pour ça que j'ai travaillé dans une usine là, vers Surin. J'y allais en vélo parce que je n'avais pas le permis. En hiver, c'est compliqué. Surtout la côte, c'est la côte. Donc, voilà. Et à un moment, j'ai vu qu'ils allaient ouvrir l'école professionnelle. Et j'ai fait, ok, alors là, il faut que je réunisse l'argent. Du coup, l'année quittant le lycée, j'ai eu trois petits boulots en même temps. C'est-à-dire, le matin, je partais à l'usine. L'après-midi, je m'occupais des enfants maternels. Et les week-ends, je faisais du ménage chez les personnes âgées. Et comme ça, je me suis dit, je vais me payer mes études dans l'école de manga. Et ça a marché. Ça a marché. J'ai eu aussi une aide de la mission locale, avec qui ils m'ont beaucoup aidée. Donc, voilà. Il y avait des papiers à remplir pour avoir une aide en tant que personnes de Châteauroux qui vont étudier ailleurs. Et puis, j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui me payait mon loyer quand même. Donc, voilà. Et ça a été accueilli comment, quand vous avez dit que vous vouliez faire cette école ? Eh bien, alors, notamment assez bien, parce que ma maman voyait que je dessinais beaucoup. Après, au début, elle ne voulait pas quand l'école n'était pas professionnelle, parce qu'il n'y avait pas de diplôme. Donc là, elle ne voulait pas. Même si, en soi, le diplôme ne veut rien dire dans ce métier. Vraiment pas. C'est juste pour faire joli. Mais, alors, il y a des gens dans ma famille qui ne comprenaient pas, mais mes parents qui sont, on va dire, les principales personnes, ça ne gênait pas. Après, il y avait toujours le côté, même actuellement, l'argent. Tu ne vas pas gagner ta vie. C'est ça qu'on vous disait ? C'est ça. Et en soi, ils ont raison dans le sens qu'on est très mal payés. C'est un peu le cas de tous les métiers passion, je crois. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà, c'est sûr, c'est compliqué d'en vivre. C'est pour ça que j'ai un autre métier à côté, qui reste dans le domaine. Donc, je suis très contente, finalement. Mais, oui, ça, je le savais, de toute façon, que je n'allais pas en vivre. Mais, voilà, c'est un métier passion, c'est un métier passion. Voilà. Exactement. Alors, le dessin manga, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut tout dessiner de façon manga ? Alors... Est-ce qu'il y a des codes ? Je ne sais pas. En soi, il y a des codes, mais ce n'est pas forcément dans ce qu'on croirait. C'est-à-dire, souvent, les gens disent manga, c'est des grands yeux, grands visages et tout. Alors, ça peut être vrai potentiellement. Mais, c'est plus, en tout cas, dans le manga, c'est plus le côté mise en page, finalement. C'est-à-dire, donc, de droite à gauche. Et aussi, il y a des certaines règles, mais finalement, qu'on retrouve aussi un peu dans la bande dessinée franco-beige. C'est juste que, par exemple, quand on travaille en double page, on sait qu'il y a une page, une case à gauche, pardon, qui est très grande. Et c'est là qu'il y a une info très importante. Par exemple. D'accord. Et là, les auteurs français de manga, est-ce qu'ils vous plaisent autant que les auteurs japonais ? Oui, alors, je veux dire, parce qu'en plus, il y a des amis qui sont édités, donc... C'est pour ça que vous avez la pression. Oui, mais non, alors, il n'y a pas tous, évidemment, mais il y en a beaucoup qui me plaisent, parce que, justement, il y a ce côté... Alors, il y en a beaucoup, je trouve, c'est quand même très inspiré japonais. Je trouve qu'ils n'ont pas assez loin dans le côté, voilà, entre-unis, faites votre chose comme ferait, je ne sais pas, en français, entre-unis, c'est bizarre de dire ça, mais la petite touche française, finalement. Mais il y en a, ouais, c'est vraiment... Alors, notamment, j'ai... Bon, je voulais dire, je vais faire de la pub, parce que c'est un ami, mais j'ai un ami qui a été édité, là, récemment, et, en fait, il vient du... Enfin, je me trompe, Ghana. Il est originaire du Ghana, voilà, il vit en France, et tout, et ce qui est super avec son manga, c'est qu'il parle, justement, de toute cette légende africaine, dans lesquelles il a vécu, finalement, qu'on lui a raconté à voix haute, et qui retranscrit et qui s'inspire de ça. Et je trouve ça génial de mettre la culture dont on est origine dans un manga, finalement. Donc, Red Flower, au cas où, par Louis, si jamais. Et on le fera venir à Châteauroux en dédicace, aussi, donc, voilà. Et moi, je suis impressionnée par tout le travail qu'il a fait, parce que, pareil, pendant qu'il faisait son manga, à côté, il travaillait à la SNCF pour, voilà, se nourrir. Parce qu'en attendant, il n'était pas payé, et c'est un vrai bosseur, donc, voilà. D'accord. Donc, le dessin, au final, les grands yeux et tout ça, on s'en moque un petit peu, quoi. C'est plus... Oui, voilà, c'est... C'est plus... Enfin, quand je vends mes cours... Enfin, je vends mes cours, quand je dis cours de manga, c'est vrai que je vais leur apprendre la base du visage du manga, finalement, parce que ça existe, c'est un style. Mais, en tout cas, pour moi, je dirais que le manga, c'est plus dans l'aspect de la mise en page, et pas forcément le style. D'accord. Donc, si cette grande fenêtre dont vous parliez, là, sur la page de gauche, elle n'existe pas, c'est pas grave. On pourrait faire un Astérix manga, par exemple, ou un Tintin ? Oui, oui, carrément, ça peut se faire. Et notamment, je vois, il y a une artiste que je suis, elle est fan de BD franco-belge, et là, elle est en train de redessiner, par exemple, les Tintins et Spirou à sa sauce. S'il plaît. Donc, voilà. Alors, elle ne peut pas les sortir niveau droit. Oui. Mais, voilà, elle aime bien faire des fanards là-dessus, finalement. Ok. Et puis, ça se voit, les Français, ils aiment les Astérix Obélix, ils ne lisent pas que du manga. D'ailleurs, j'invite les gens qui aiment du manga à s'ouvrir à tout, pas que le manga, parce qu'on apprend beaucoup de choses en lisant d'autres bandes dessinées, en lisant des romans, en lisant... Voilà, donc, pour ceux qui veulent faire du manga, il ne faut pas se cantonner qu'au manga, il faut vraiment s'ouvrir à tout. Ok. Est-ce qu'il y a des codes couleurs manga ? Alors, en général, le manga, c'est en noir et blanc. Et, en fait, la chose particulière dans le manga, c'est ce qu'on appelle la trame. Donc, c'est ce que vous allez voir en un peu gris, avec des petits points. Et ça, c'est typique du manga. Donc, ça, voilà, à la limite, si on avait un code dans le manga, la trame en fait partie. Ok. Alors, c'est beaucoup plus petit qu'une BD, en format... Il y a combien de vignettes, c'est comme ça qu'on dit, par page ? Alors, en soi, la règle, c'est pas plus de 7, 8 max. Ce que, des fois, je vois, dans le manga français n'est pas forcément respecté. Mais parce qu'on n'est pas tous à la même école. Donc, il y en a qui sont autodidactes beaucoup dans les mangas français. Et moi, je sais que j'ai appris ça comme ça à l'école. Et je trouve ça bien, parce que ça épure un peu la page. Parce que quand il y a trop de cases, notamment, on voit ça dans les comics américains, où c'est beaucoup de cases, un peu dans tous les sens. Moi, je trouve ça un peu étouffant. Mais après, ça arrive qu'il y a plus de 7 cases. Mais, on va dire, en moyenne, c'est à peu près ça. 7, 8 cases. Ok. Bon, ben voilà, on a toutes les règles pour en faire un manga, dis donc. Allez, on marque une deuxième pause. Et ben là, c'est If you have a ghost de Ghost. Ah, c'est... If you have ghosts, you have everything. You can say anything you want, and you can do anything you want to do. If you have ghosts, you have everything. One never does that. One never does that. You can call it surprise, there it is, and a part of it is me. One never does that. In the night, I am real. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Nous sommes de retour avec Clarisse qui est fan de manga, qui travaille chez LibreRX à Châteauroux et qui dessine de manière professionnelle. Voilà, c'est actuellement. Justement, on va parler de ce côté professionnel de vos dessins. Comment ça se passe ? Comment vous les vendez ? Je ne sais pas comment on peut dire en fait. Alors, actuellement, quand on me demande de faire un travail, je ne vais pas tout le temps accepter, mais je vais accepter en général. Donc là, ça m'est arrivé de travailler avec la mission locale ou pour des particuliers. Après, là, mon objectif de l'année prochaine, c'est de commencer à faire ma boutique en ligne ou de temps en temps dans certaines conventions. Donc, je suis en train de créer de la marchandise pour les vendre. Et après, à côté... Alors, ça, ça met plus de temps de faire mon manga, finalement, mon histoire. À un moment, j'envisageais de le faire rééditer dans une édition, mais plus le temps passe, plus j'ai envie de le faire en auto-édition. Oui. Parce qu'on a plus de contrôle, finalement, sur notre oeuvre, même si c'est beaucoup plus de boulot. Vous avez l'histoire en tête, déjà ? Alors, j'en ai plusieurs. C'est ça le souci. C'est de décider laquelle je fais en premier. Mais oui, j'en ai en tête. Et il faut que je l'écrive, c'est ça aussi. Et aussi... Alors, j'envisage... Là, comme j'ai la chance, grâce à mon boulot de libraire, je vais aller en Goulême cette année. Oui. Pour la première fois. En sachant qu'en plus, il y a mon manga cas préféré qui sera là-bas. Donc, je suis très heureuse. Je vais, en même temps, faire un portfolio pour présenter aux éditeurs. Alors, notamment, j'aimerais bien les éditeurs jeunesse, parce que dans la jeunesse, il y a beaucoup de demandes. Et une illustration, ça va prendre peut-être un peu moins de temps... Alors, je mets des guillemets, ça dépend, que créer une histoire de A à Z. D'accord. Donc, pour avoir à côté et commencer vraiment à rentrer dans le métier pur et dur, j'aimerais bien donner mon portfolio à des maisons d'éditeurs jeunesse. Bon. Donc ça, c'est en cours. Voilà, c'est en cours. Pour la boutique, vous espérez vendre quel genre d'objet ? Alors, beaucoup d'illustrations, donc des petites cartes. D'ailleurs, je vous en ai ramené une. C'est à vous. Et peut-être des porte-clés. Notamment, aussi, j'ai découvert une passion pour un jeu qui s'appelle Donjons et Dragons. Oui. Donc, c'est un jeu de rôle où on joue des personnages, on interprète des personnages sur des feuilles. On va dire que c'était avant les jeux vidéo. D'accord. Et j'aimerais faire des produits pour ces jeux, parce qu'il y a une grosse communauté aussi. Oui. Et souvent, en fait, la communauté Donjons et Dragons peut se lier à la communauté Manga. D'accord. Voilà. Et voilà, j'aimerais faire des objets pour les aider à jouer. Donc, ça se joue avec des dés, des feuilles. Donc, faire des feuilles assez jolies pour jouer, finalement. Comme un petit carnet. Voilà, c'est ça. Bon, c'est des beaux projets, tout ça. Donc, vous avez évoqué la mission locale. La mission locale, qu'est-ce que vous avez fait pour eux ? Alors, j'ai... En fait, j'étais en service civique, là-bas. Donc, j'ai fait plein de choses, déjà, pendant le service civique. C'est-à-dire, faire le portrait des gens qui étaient là-bas. J'ai fait aussi quatre cases. On parlait des Yonkoma quatre cases. Et bien, j'ai fait ça aussi pour présenter certains éléments de la mission locale. Donc, ils ont imprimés et ils présentent ça de temps en temps, voilà, pour des conventions. Et notamment, ils ont fait aussi... Ils font du miel. Donc, avec les jeunes, voilà, qui ont créé ça. Et il leur fallait une mascotte. Et comme la personne qui s'occupait de moi en service civique, c'est lui qui s'occupe de ce projet, il m'a, du coup, demandé de faire la mascotte, donc l'abeille de la mission locale. Donc, elle est version manga, l'abeille, ou pas du tout ? On peut dire, je ne sais pas. Après, ça dépend comment vous... Voilà. Mais oui, on peut dire, c'est un petit style manga, mignon, voilà. On marque une pause avec Feel Good Inc. de Gorillaz. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes de retour avec Luca ou plutôt Calaris qui est fan de manga Donc ça c'est les deux casquettes Libraire X Votre travail personnel à vous Et puis vous intervenez quand même à la télévision Oui, c'est beaucoup de choses Mais oui, en fait c'est en rapport avec mon métier de libraire Donc on a Brière qui fait une émission sur justement les mangas Et du coup on va parler d'un manga ou d'un thème en particulier et présenter ce manga Alors j'avoue qu'au début c'est un exercice un peu difficile comme la radio aussi Mais on se prend vite au jeu et voilà alors on a toujours un peu le stress d'avoir une caméra et de la lumière en face de soi mais c'est super intéressant C'est très marrant aussi d'entendre ses voisines te dire Ah j'étais vu à la télé Ah oui Donc voilà Donc vous présentez un livre que vous avez Enfin un manga que vous avez apprécié vous Ou c'est la librairie qui a sélectionné le manga à présenter ? Alors c'est ni la librairie ni moi qui sélectionne C'est Brière qui dit Ah je vais faire une émission sur ça Est-ce que tu peux en m'en parler ? Donc en général il essaye est-ce qu'on aime quand même le manga ? Donc ça va Mais des fois il me fait découvrir Même moi qui suis dans le domaine ou dans la librairie Il me fait découvrir des mangas que j'aurais pas forcément lus Ah c'est chouette Malheureusement on peut pas tout lire non plus Je sais que voilà Mais c'est super intéressant comme expérience finalement De pouvoir expliquer aussi un manga en peu de phrases Ou développer En fait finalement les métiers que j'ai Ça m'aide Ça m'auto-aide finalement pour Pour vous votre activité personnelle Voilà c'est ça D'accord Vous parliez de on peut pas tout lire etc Par rapport à votre travail chez LibreRx Vous avez un quota entre guillemets de manga à lire ? On se donne pas de quota Mais enfin moi je me donne un quota à la limite Mais oui il faut qu'on lise au moins les nouveautés Pour pouvoir les expliquer Après il y a des mangas Pour être honnête J'ai du mal à m'y lancer Mais voilà Faut que j'en lise un peu un minimum Après il y en a du coup je vais un peu survoler Le principal c'est que j'ai les premières infos Pour pouvoir expliquer de quoi ça parle Et aussi pour pouvoir conseiller les gens S'ils cherchent un manga d'horreur Un manga romantique Oui il y a tous les thèmes comme un roman classique Oui D'accord Pour en venir à la tranche d'âge Dans votre librairie Quelle est la tranche d'âge de personnes intéressées par les mangas ? Alors manga Ça va vraiment de tous les âges Alors la majorité je dirais quand même Peut-être à partir de 10 Jusqu'à 40 ans Mais en fait finalement on a aussi des personnes Qui ont Alors je ne peux pas dire L'âge de mes clients je suis désolée Je ne saurais pas dire Non mais est-ce que par exemple Vous avez des personnes de 60-70 ans Qui vous achètent des mangas ? Ça arrive Alors Soit ça va être des personnes Parce que leurs petits-enfants lisent Et qu'ils veulent voir pourquoi leurs petits-enfants lisent ça finalement Soit c'est des personnes parce qu'ils aiment ça Parce qu'on a Des auteurs qui sont finalement Entre guillemets plus adultes Parce que c'est plus psychologique Il y a vraiment Très fort psychologique dans ces mangas Et du coup ils vont lire ça Parce que finalement C'est pas quelqu'un de 10 ans 11 ans 12 ans Qui se fassent intéresser à ça Il n'y a pas de combat C'est vraiment Le parcours de vie Voilà De l'auteur Il y a même certains mangas En fait qu'on range dans la catégorie indépendant Parce que finalement Ils peuvent avoir leur place là-bas D'accord Donc Raymond Prochain cadeau T'as un manga Oui bah pourquoi pas Bon Il n'y a pas des mangas sur la radio ? Alors Il y a du Non Pas radio Mais il doit y en avoir Ça doit exister Je suis sûre que ça existe Peut-être pas en France Mais on a sur le doublage Ah oui Ça peut être intéressant ça Donc Voilà Mais Radio Je me pose la question Ça serait intéressant de savoir Donc Vos dessins Pour l'instant C'est sur commande Sur commande C'est ça Il y a des projets en cours Oui Donc Pour l'année prochaine On espère En attendant Si on veut vous commander des dessins On vous joint De quelle manière ? Alors J'ai Instagram Facebook TikTok Et C'est sous le pseudo de Lukia L-U-K-I-A Et plus loin The Ghost Pourquoi The Ghost Ça vient de mon enfance D'accord J'ai eu un truc avec Enfin Si vous voulez Il y a une prof Une fois Qui m'a dit Clarisse Vous êtes Vous êtes inexistante Vous êtes comme un fantôme D'accord Que j'étais très absente Pendant les cours Du lycée Du coup Ça m'a marquée J'ai dit Il faut que je le mette dans mon pseudo Parce que ça me représente Pas mal finalement Donc Et j'aime En fait j'ai un côté Très fantasy J'aime beaucoup les films d'horreur Donc j'ai dit Il faut que je le mette Ok donc Lukia Luke The Ghost Voilà C'est ça Sur Instagram Facebook Instagram Facebook Et TikTok Et TikTok Bon bah c'est parfait Et bah on croise les doigts Pour cette nouvelle aventure Pour l'année prochaine Merci Et merci beaucoup Merci D'être venue ici J'espère que cette émission Vous a plu Que vous allez Découvrir l'univers De Lukia Plutôt Clarisse Je vous souhaite une bonne soirée Un bon week-end Et à bientôt Ah super Regarde c'est génial